Un Toblerone géant lors d'une soirée ? Et des caramels de toutes les tailles dans la cuisine ? Notre nouvelle vidéo a des bonbons pour toutes les situations. Les tempêtes font une soirée dans le ciel, mais Cindy peut s'amuser par tous les temps. Dolly n'est pas contente de cette météo. Elle n'est pas du tout compatible avec la pluie. Et son parapluie est cassée aussi. Dolly n'est pas heureuse, même quand son amie lui promet un arc-en-ciel après la pluie. Pour remonter le moral de son amie, Cindy apporte des bonbons arc-en-ciel. Divise des bonbons Starbust en 4 parties. Coupe les emballages en deux. Et scelle les mini-bonbons. Fais un mini-paquet. Et place les bonbons à l'intérieur. L'humeur de Dolly est tellement orageuse qu'elle pourrait bientôt commencer à gronder. Pas même les bonbons lui remontent le moral. Mais finalement, elle accepte de goûter au mini-Starbust. Oui, ça a marché ! Les bonbons ont rendu mon amie de bonne humeur. Cindy est une gourmande expérimentée. Dolly décide de lui donner une leçon. Elle lui raconte une histoire effrayante à propos d'un bounty géant. C'était une journée particulièrement sucrée. Il existait un sorcier des glucides. Il créa un bounty géant qui contenait mille et une calories. Ce méga-bounty a attaqué les gourmands la nuit et les a gavés de force. Ils ont demandé grâce. Mais le remplissage de noix de coco n'a jamais cessé. Et maintenant, ce bounty est arrivé chez nous. Cours pour ta vie, Cindy ! Ajoute 70 g de beurre à 2 cups de crème chaude. Et 8 cuillères de sucre. Retire du feu avant que ça ne boue. Verse le mélange dans 195 g de noix de coco râpée. Mélange-le et place-le au frigo pendant une heure. Forme une barre avec le mélange refroidi. Recouvre-le de chocolat fondu de tous les côtés. Utilise une brochette en bois pour faire les ondulations de chocolat caractéristiques d'un bounty. Laisse-le refroidir. Couvre le papier blanc épais avec du ruban adhésif transparent. Fixe un logo bounty de l'autre côté. Selle l'emballage. Place la barre chocolatée refroidie à l'intérieur. Ferme l'emballage et façonne les bords. Dolly s'occupe rapidement de l'adversaire. Il s'avère que le méga bounty n'est pas si effrayant après tout. Il ne voulait effrayer personne ? C'est le début d'une amitié généreuse avec bounty. Mais les 1001 calories sont définitivement vraies. Alors Cindy ferait mieux de ne pas manger le bonbon tout entier en une seule fois. Samantha organise une soirée pyjama. Elle a déjà checké plein d'idées en ligne. Il ne reste plus qu'à attendre que son amie se montre. Et la voici. Mais elle a apporté un truc de plus. Une barre géante de Toblerone. Mélange 195 g de sucre, 2 cups de sirop de maïs et 2 cuillères de miel. Et fais bouillir le tout. Laisse bouillir le mélange pendant 5 minutes. Pendant ce temps, fouette 2 blancs d'œufs en neige. Maintenant, bats le mélange sucré chaud dans les blancs d'œufs. Ajoute des amandes effilées. Et mélange bien. Verse le mélange sur du papier sulfurisé. Et mets plus de papier sulfurisé sur le dessus. Lisse et laisse refroidir. Coupe le nougat en petits morceaux une fois prêt. Recouvre-le de sucre en poudre pour que les morceaux ne collent pas. Coupe 3 bandes de carton. 5 cm de large et 11 cm de long. Colle-les en forme de triangle. Mets une base de papier parchemin à l'intérieur. Et place le moule sur du papier sulfurisé. Verse un peu de chocolat au lait fondu à l'intérieur. Ajoute des morceaux de nougat. Fais quelques couches. Mets-les au frigo pour que le chocolat soit bien pris. Enlève le papier sur un morceau de Toblerone fini. Et fais quelques morceaux, comme ça. Etale-les dans une rangée sur du papier sulfurisé. Replis les bords. Renforce les parois avec une bande de carton. Fixe-le avec du ruban adhésif. Et verse le chocolat fondu dans les espaces vides. Laisse-le refroidir. Découpe un motif pour faire un paquet triangulaire dans du papier jaune épais. Plie-le. Et colle une étiquette imprimée Toblerone. Colle le paquet ensemble. Enveloppe le chocolat dans du papier d'aluminium. Et place-le à l'intérieur. Cette énorme Toblerone est l'invitée le plus demandé de toutes les fêtes. Un seul morceau nourrira tous ceux qui y sont. Assurez-vous simplement de ne pas manger trop de chocolat et de ne pas tomber malade. Le moment est venu de brûler des calories avec des danses torrides. Mettez la musique. Allumez les lumières. Tout ce sucre et toutes ces calories, ça va toujours pas le faire. Bienvenue dans le club de nuit du canapé. Les filles jouent à pierrefeuille-ciseaux. Le perdant doit manger un bonbon en gélatine. C'est un jeu tellement dangereux. Il y a des saveurs vraiment étranges là-bas. Cindy a pas de chance et elle continue de perdre. Mais elle a proposé une solution plutôt intelligente. Remplacez les bonbons par une version miniature. Découpe des formes de haricots dans des oursaux en gélatine. Mélange du sucre en poudre avec de l'eau. Place les bonbons en gelée dans le sirop et laisse-les sécher sur du papier sulfurisé. Lamine une étiquette imprimée avec du ruban adhésif transparent. Du côté imprimé. Mouille le verso avec de l'eau. Et frotte le papier au centre. Colle l'emballage ensemble. Place les bonbons à la gelée à l'intérieur. Maintenant, au lieu d'avoir à manger des bonbons aux saveurs mystérieuses, les filles essayent de jolis petits bonbons à la gelée. Un excellent remplacement. Le meilleur, c'est que c'est une situation gagnant-gagnant. La soirée pyjama se passe très bien. Même les oreillers passent un bon moment. Parmi les plumes qui tombent, les amis trouvent un petit toblerone. Je me demande comment il est arrivé là ? Utilise une règle pour marquer la bonne hauteur afin de couper le dessus d'une barre de toblerone. Casse la barre à part. Trempe un couteau dans de l'eau chaude. Sèche-le et coupe les sommets. Verse le chocolat fondu en une couche uniforme sur le papier d'alu. Et place les dessus en forme de triangle pour faire un mini toblerone. Connecte les triangles avec plus de chocolat. Et place-le au réfrigérateur. Plie et colle un mini paquet. Enveloppe le chocolat dans du papier d'aluminium et place-le dans l'emballage. Ce bonbon minuscule est un vrai régal ! Ce mini toblerone doit être un cadeau des fées nocturnes. C'est exactement ce dont notre pyjama party avait besoin. Cindy a des fringales le soir. Alors que tout le monde est endormi à la maison, elle cherche des sucreries comme une détective professionnelle. Oui, quelqu'un a laissé des bonbons ici ! Une boîte de taille normale semble bien trop petite pour Cindy. En utilisant la magie nocturne, elle transforme le bonbon en un tofifi géant ! Fais fondre les bonbons au caramel au micro-ondes. Enduis un moule rond avec de l'huile végétale. Verse les bonbons fondus à l'intérieur et répartis-les sur les parois du moule. Laisse-les refroidir. Écrase les noisettes. Fais fondre des bonbons au caramel jusqu'à ce qu'ils aient la consistance de caramel mou. Ajoute les noisettes et mélange. Mets le mélange obtenu dans deux petits bols en verre. Connecte les moitiés et enveloppe la sphère de noix dans un emballage alimentaire en plastique. Ajoute un peu de lait dans le chocolat fondu. Mets une partie du mélange au chocolat dans le moule à caramel refroidi. Place la boule de noisettes à l'intérieur. Et ajoute le reste du mélange au chocolat. Verse le chocolat fondu sur le dessus. Frappe la base contre une table pour que le chocolat se répartisse uniformément. Maintenant, c'est bien mieux ! Tu vas devoir utiliser tes dents ! Délicieux ! Pourquoi les bonbons semblent encore plus sucrés la nuit ? Mais Samantha veille au régime de son amie. Et elle ne la laissera pas avaler autant de calories à la fois. Elle va faire réduire rapidement ses bonbons. Recouvre une plaquette de médicaments vides avec de la peinture dorée. Fais fondre un bonbon au caramel au micro-ondes. Aplatis-le. Remplis la plaquette entière avec des caramels. Verse le lait dans le chocolat et fais-le fondre au bain-marie. Et miette les noisettes. Place un morceau de noisette dans chaque creux. Verse le mélange chocolat-lait sur le dessus. Et recouvre le remplissage avec du chocolat fondu. Colle une mini-étiquette Toffifi sur une boîte d'alimettes. Mets les bonbecs à l'intérieur. La silhouette de Cindy est maintenant saine et sauve. Les mini Toffifi ne sont pas pires que leur grande version. Et juste pour éloigner son amie de la tentation, Samantha mangera le Toffifi géant elle-même. T'as aimé nos idées de sucrerie ? Écris dans tes commentaires les idées que tu vas essayer lors d'une soirée pyjama avec des amis. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne rien rater de nouveau sur Troom Troom. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501